L'électricité de Djibouti Au cœur de la réalisation historique du parc éolien du Goubet se trouve un acteur essentiel, l'électricité de Djibouti. Non seulement cette entité a joué un rôle pivot dans la mise en place des infrastructures électriques nécessaires, mais elle a également catalysé la concrétisation de la vision nationale en matière d'énergie renouvelable et de développement durable. L'EDD a été le moteur de la construction d'un poste transformateur clé qui agit comme un pivot entre le parc éolien et le réseau électrique national. Ce poste joue un rôle central dans le processus de transport de l'énergie éolienne vers le réseau, garantissant ainsi une distribution fluide et efficace vers les consommateurs. Ce monument d'ingénierie électrique assure une transition harmonieuse de l'énergie propre produite par le parc éolien vers les foyers et les entreprises. Un accomplissement tout aussi remarquable est la mise en place de la ligne d'interconnexion électrique réliant le sud au nord du pays, étirée sur une distance impressionnante de plus de 75 km de Goubet à Djibouti. Cette interconnexion électrique, véritable chef-d'oeuvre d'ingénierie, sert de centre de transfert pour toutes les sources de production de la zone, notamment l'énergie éolienne et la géothermie. De plus, elle permet d'interconnecter les régions du nord tout en alimentant la zone économique spéciale qu'est le Goubet. La ligne est le poste que nous avons investi et qui nous a coûté environ 60 millions de dollars, soit à peu près 11 milliards de francs de Goubet. Cette ligne et ces postes sont destinés à récupérer l'énergie éolienne, l'énergie géothermique et toute autre forme d'énergie qui s'est reconstruite dans cette zone. Et en deuxième phase, pour que demain, lorsqu'il y aura suffisamment de consommateurs dans le nord, puissent finaliser l'interconnexion nationale du pays, chose que nous avons prévue en 1989 lors du premier plan national de réseau interconnecté. Grâce à cette interconnexion, l'énergie propre produite par le parc éolien sera acheminée vers les centres de consommation, répondant ainsi à la demande croissante en électricité du pays. Cependant, le rôle de l'EDD ne se limite pas à la mise en place des infrastructures. L'EDD a également agi en tant qu'acheteur de l'énergie électrique éolienne produite par le parc du Goubet. Cette étape a été essentielle pour garantir la viabilité économique du projet. En offrant un débouché sûr pour l'énergie propre générée. L'EDD a ainsi joué un rôle crucial dans la transition du pays vers une source d'énergie plus propre et plus durable. En réunissant toutes ces composantes, l'EDD a agi comme un maître d'orchestre, coordonnant les différents éléments nécessaires à la réussite du parc éolien du Goubet. Son engagement dans la construction du poste transformateur, la mise en place de l'interconnexion électrique et l'achat de l'énergie produit a été une pierre angulaire dans la concrétisation de la vision du chef de l'État, son excellence Ismaël Oumar Ghele, qui est de mettre à disposition une énergie verte, abondante, apportée de tous. Il n'y a pas uniquement le dernier projet, on a d'autres projets aussi. Il y a donc la deuxième ligne d'interconnexion, il y a les postes Nagard, qui bientôt on va en parler, il y a donc la centrale de Deverjo, il y a tout. On est en train d'investir jusqu'à, je crois que si je ne me trompe pas, jusqu'à 400 millions de dollars. Là, on est en train de, parce qu'on voit comment notre pays évolue. Si on ne met pas tout de suite les investissements nécessaires pour satisfaire la demande de demain, après ça sera trop tard. Et c'est pour ça qu'on met autant d'investissements, que ce soit en ligne, que ce soit en poste, que ce soit donc en centrale thermique, même si là, dans la centrale de Deverjo, on a fait 50 MW, mais facilement augmenter à ça. Ainsi, à travers sa collaboration étroite avec les acteurs privés et publics, l'aiderait à tracer une voie claire et lumineuse vers un avenir énergétique plus durable pour Djibouti. Aujourd'hui, sa contribution transcende les simples infrastructures pour forger un modèle de partenariat entre le secteur public et privé, propulsant le pays vers l'ère de l'énergie verte et l'indépendance énergétique. La réalisation de la conception et la supervision des équipes de l'EDD témoignent de son rôle inestimable dans la transformation énergétique de Djibouti. Merci.